Musique Alléluia Que le Seigneur nous bénisse abondamment Aidez-moi à saluer votre voisin Moi, Naïm Nous sommes une famille de bagarreurs Des hommes et de femmes Qui savent changer leur destinée Par la parole de leur bouche Par la grâce du Seigneur Nous bénissons Dieu Nous lui rendons des multiples actions de grâce Pour son amour, pour sa bonté Pour sa fidélité C'est au fait Quantième jour aujourd'hui Quantième Dix-huitième Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même Vous savez Depuis le début de la semaine J'ai compris la parole de Dieu qui dit L'homme ne vivra pas Du pain seulement Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel N'est-ce pas J'ai vu d'autres personnes qui sont devenues pâles Seulement dans dix-huit jours Qui n'a pas touché au Bukhari On est devenu pâles Alléluia Donc après ce programme Le Seigneur va te réjouir Alors je suis en train de dire à quelqu'un Après ce programme Dieu va réjouir ton cœur Mesdames Donc nous bénissons le Seigneur Moi j'ai commencé très longtemps d'ailleurs avant vous Et aujourd'hui J'étais là devant Alors que j'étais en train de me déplacer J'ai rencontré un de mes fils Il m'a regardé Et la seconde Il m'a dit Papa Aussi là Aussi là Je lui ai dit Mais quand le problème a dit Non vous avez beaucoup perdu de poids Si vous pouvez d'abord arrêter Je lui ai dit Je vais arrêter Le 28 février Et je suis encore là Donc vous quand vous allez arrêter le 7 Moi je vais encore continuer Pendant 21 jours Donc jusqu'à la fin du mois de février C'est là que mon bérac apprendra fin Et je crois que Si je suis en train de perdre du poids Je gêne, je prie J'ai laissé les cheveux J'ai laissé la barbe Je cherche Dieu pour ta vie Alléluia Et je t'assure Ça va changer J'assure Le Seigneur va le faire Alors avant de présenter L'oratrice de ce soir Je salue tous les internautes Que Dieu bénisse abondamment Tous les bien-aimés frères et sœurs Vous qui avez l'habitude De nous suivre sur Facebook Que Dieu vous bénisse abondamment Nous vous prions De partager cette vidéo Invitons Taquant d'autres personnes Ceux qui ont souvent l'habitude De prier avec nous à midi Invitons ces personnes Partagez ce live Et demain déjà Dans la matinée La vidéo sera postée Sur notre chaîne YouTube Prophète Paul Mbombo Vous pouvez télécharger ce message Et je crois de tout cœur Que le Seigneur vous bénira Abondamment Alors avant de présenter L'oratrice de ce soir Je voudrais recevoir Deux serviteurs de Dieu Qui sont au milieu de nous Je vais commencer par Le berger Trésor Kadima Qui est l'un des orateurs De Beraka Pendant que le berger Trésor se lève Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci berger Que Dieu bénisse abondamment Merci de tout cœur Je voudrais également Recevoir Le berger John Un homme de Dieu Très doux Calme Simple Et alors que je sortais De mon bureau Je l'ai vu Sa soir là derrière J'ai dit non quand même A tout Seigneur Tout honneur Il est collègue de service De la bergère Gloria Qui va nous apporter La parole ce soir Il est serviteur De Dieu Berger dirigeant Une église Qui s'est réunie Au complet scolaire Qui où il est Un homme de Dieu Très bon Serviable Est-ce qu'on peut m'aider A recevoir le berger John Merci de tout cœur berger Je vous prie De répandre votre place Je voudrais également Recevoir la sœur Patricia Caboué La petite sœur À la bergère Gloria Est-ce qu'on peut la recevoir Merci beaucoup Patricia Que Dieu te bénisse Abondamment Merci Je te prie de te rasseoir Alors La personne qui va nous parler Ce soir Je ne sais pas par où commencer Pour la présenter Il y a tellement de choses Gloria m'a marqué Dans beaucoup de choses C'est parmi mes filles Pour qui je peux témoigner La qualité de vie L'intégrité Le sérieux L'amour pour Dieu Et même dans ce milieu de service Récemment Alors que je suis en train de partir À Kinshasa Voir même à Johannesburg Il y a beaucoup d'hommes des dieux Qu'elles rendent service Comme elles travaillent à l'aéroport Vraiment je suis très content Je suis très content Je suis vraiment fier De la personne que tu es Jour pour jour Aujourd'hui je crois Ça fait maintenant Sept ans Sept ans Que le Seigneur L'a placé à mes pieds Jour pour jour Il est parmi ceux De la première promotion De l'école du ministère Malgré cela Il est resté dans le vacage Toi Il est resté dans l'anonymat C'est une femme de prière Elle est vice-mergère Du département De partenaires spirituels Qui prie Pour ma vie Et pour mon ministère Et cette année Alors que j'étais en train de prier Pour les intervenants De Beraka Le Seigneur m'avait dit Sors là De ta gibessière Et présente là Je l'ai appelé au bureau Je crois Il est parmi Les premières personnes Qui ont appris Qu'ils allaient intervenir J'ai dit Gloria prépare toi Dieu m'a dit Que cette année Tu vas prêcher Il a dit Papa vous êtes sûr Je lui ai dit Je suis sûr Tu as assez mangé Tu as assez bu Alors il est vraiment grand temps Que tu puisses vomir Alors une fois de plus Je voudrais vraiment Bénir le Seigneur Pour ta vie Merci pour ton sérieux Merci pour ta patience Merci pour ta loyauté Depuis Qu'elle est à mes pieds Je n'ai jamais reçu d'accusation Oh elle s'est ingérée Dans les affaires d'autrui Oh elle avait dit En tout cas Il y a des sœurs comme ça 4 ans 5 ans dans une église Vous ne l'avez jamais Appris Ou entendu Qu'elle était Avec X Qu'elle avait dit Y Elle est La sœur jumelle A la bergère Mironde Est-ce qu'elle est là Mironde est là-bas Donc Le gène Et la prière C'est leur mot De leur style de vie Mironde est sortie Et la prêchée Et Glorie est restée La même personne Intacte dans leur amitié Vraiment je célèbre Dieu Pour vos vies Alléluia Alors celle qui va nous apporter La parole de Dieu ce soir Je crois De tout cœur Que Dieu va Nous faire Énormément Du bien Pendant que la bergère Gloria est en train D'avancer Est-ce que l'église Peut m'aider A acclamer Fortement Le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur S'il vous plaît Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce qu'on peut célébrer Jésus Il est la personne qui nous réunit en ce lieu Il est la personne qui nous a capacité Il est celui Notre point central Notre point d'intercession J'ai envie que tu focalises ton regard sur Jésus Il est l'être principal Celui que Dieu nous a envoyé Pour nous sauver Pour nous relever Pour nous consoler Il va nous restaurer Et ce soir Il va nous faire du bien Ce soir Il va nous restaurer Ce soir Il va nous guérir Ce soir Il va faire des choses Merveilleuses Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Acclame Dieu Ne me regarde pas Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Ne me regarde pas Le plus important C'est Dieu Le plus important C'est Dieu Celui qui t'a donné Le souffle de vie Celui qui t'a emmené ici Celui qui fait des choses extraordinaires Celui qui combat pour toi Des combats acharnés Celui qui impose le silence à l'ennemi Celui qui dit silence à l'ennemi Celui qui te relève Celui qui te positionne Jésus Christ de Nazareth Celui qui nous a appelés Celui qui nous a élus C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus Bonsoir à tous Est-ce qu'on peut se lever ? Je nous propose trois textes ce soir On va lire dans le livre d'Esaïe 57 A partir du 15ème verset jusqu'au 16ème La Bible dit ceci Car ainsi parle le Très-Haut Dont la demeure est éternelle Et dont le nom est saint J'habite dans les lieux élevés Et dans la sainteté Mais je suis avec l'homme contri et humilié Afin de ranimer les esprits humiliés Afin de ranimer les cœurs contris Au verset 16 la Bible dit Je ne veux pas contester à toujours Ni garder une éternelle colère Quand devant moi tombent en défaillance Les âmes Les esprits et les âmes que j'ai faites Esaïe 1 au verset 5 Nous lisons Esaïe 1 au verset 5 Nous lisons Quel châtiment On va aller dans la partie B C'est la partie B qui m'intéresse La Bible dit La tête entière est malade Et tout le cœur est souffrant On va aller dans le psaume Le psaume 107 Le psaume 107 La Bible me dit C'est une parole que chacun de nous connaît On va aller vers le verset 17 Je crois La Bible dit On va aller vers le verset 19 Je m'excuse La Bible dit Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel Et il les délivra de leur angoisse Il envoya sa parole Et les guérit Et les fit échappés de la fosse Est-ce qu'on peut reprendre nos places s'il vous plaît Avant toute chose J'aimerais remercier le Seigneur J'aimerais vraiment lui dire merci Pour la grâce et l'opportunité Qui me donne de me tenir au devant de vous Je lui dis merci pour sa patience Je lui dis merci pour son amour Je lui dis merci en tout cas Pour ce qu'il est pour moi en tout cas C'est vraiment une grâce Que le Seigneur m'ait trouvée C'est vraiment une grâce Ce que le Seigneur fait dans ma vie Et qu'il m'ait choisi moi Pour me tenir au devant de vous aujourd'hui Pour vous parler de sa part Je bénis vraiment le Seigneur Parce que la Bible dit Beaucoup sont élus Mais très peu Beaucoup sont choisis plutôt Très peu sont élus Ce n'est pas tout le monde Qui passe dans l'élection de Dieu En tout cas Ça demande beaucoup Et si aujourd'hui le Seigneur a posé son regard sur moi Je lui dis merci Parce qu'il a jugé digne S'il m'a jugé digne tout simplement En second lieu J'aimerais te dire merci à toi Qui es venu aujourd'hui Pour ce 18ème jour Tu es vraiment un vaillant Ce n'est vraiment pas chose facile Je comprends que tu aimes le Seigneur Et que tu as confiance en ce que le Seigneur doit faire Ma prière est que Dieu Fasse au-delà de ce que tu t'attends En tout cas au nom de Jésus En second lieu Je m'adresse à tous les ouvriers A tous les bergers En tout cas à une équipe très forte Qui travaille pour l'évolution Pour la croissance de cette oeuvre Pour que cette église Athènes la stature parfaite De ce que Dieu a prévu pour nous Je dis merci en tout cas sincèrement aux bergers Ainsi qu'à tous les ouvriers Je dis merci à mon département Ainsi qu'à mon président de département évidemment Pour le soutien Et pour leur amour en tout cas Ça n'a pas de prise que vous faites pour moi Finalement Avant ça plus tôt Je descends vers l'administration Je sais qu'ils ne sont pas là Mais ils entendront Et j'aimerais vraiment leur remercier Pour cette manière de faire De manière de gérer Qui est assez exceptionnelle Et qui assouplit le travail de notre père En dernier papa je me tourne vers vous C'est vraiment une grande histoire Et c'est un grand témoignage Et j'ai l'honneur en tout cas De me tenir devant vous La Bible dit dans le livre de Osée 15 Je crois 12 La Bible dit C'est par un prophète Qu'Israël est monté d'Israël Et c'est par un prophète Qu'Israël fut gardé Chacun de nous ici sort de quelque part D'un Égypte D'une situation Des complications Des réalités particulières Pour moi je me souviens toujours Que quand on a commencé Ou quand on s'est rencontré J'étais une âme brisée J'étais vraiment par terre J'étais par terre J'avais beaucoup de questions Pour lesquelles je cherchais des réponses Et je me souviens toujours De ce jour là Où je vous ai rencontré Et comment vous avez senti mon coeur La tristesse et la profondeur De la douleur qu'il y avait J'ai vu comment vous m'avez porté Comment à un moment donné Il fallait être dur avec moi Parce qu'il fallait que je grandisse Je me souviens toujours De la fois où je suis entrée dans le bureau De papa pour lui parler De certaines choses Et je lui ai dit Mais papa finalement Moi je ne comprends pas Dieu Il m'a regardé Il m'a dit Dieu ne nous appelle pas De la même façon C'était une parole de sagesse Même si ça m'a choqué Mais je me suis dit Sûrement il a raison Et ça m'a accompagné Une autre fois J'entre encore dans le bureau Je vais le voir Et tout ça Il me regarde Il me dit J'aimerais que tu restes spirituel Je ne veux pas que tu sois Émotionnel ou sentimental Je veux que tu sois spirituel Parce qu'il avait compris Que ce que j'étais en train De traverser Ce que je devais affronter Me demandait D'avoir un mental Que lui avait Et Dieu savait Pourquoi il m'a mis à vos pieds Parce qu'il me fallait Un mental de bagarreur Parce que vous-même Vous êtes un bagarreur Pour arriver là Où je dois être aujourd'hui Ça n'a pas de prix Et je vous dis vraiment merci Merci à Maman Patti Même si elle n'est pas là Qui abat un travail de fou En tout cas à vos côtés Pour ses conseils Et pour sa bienveillance A notre égard En tout cas encore une fois Bienvenue Dans cette convocation solennelle Dans lequel le Seigneur Nous a invités Pour pouvoir nous guérir Je veux venir le Seigneur Pour l'intervention De tous les orateurs Qui sont passés ici Qui ont travaillé En tout cas Différentes vagues De manières différentes Selon le fardeau Qu'ils avaient Pour pouvoir exprimer La pensée de Dieu Et que Dieu Se manifeste Dans la vie du peuple Et que le peuple Soit restauré Afin que 2023 Soit vraiment Une année de témoignage Pour nous Que nous héritons Des promesses Que nous puissions Les toucher Et que nous puissions Les vivre Dans le livre Nous allons commencer Notre message En nous basant Sur le livre De Jérémie 29 Verset 11 C'est l'éternel Qui parle Il dit Israël J'ai pour toi Un projet de bonheur Et non de malheur Afin de te donner Un avenir Et une espérance Ça c'est la pensée De Dieu C'est la pensée De Dieu pour toi C'est la pensée De Dieu pour moi Mais le problème Il est où ? Notre Dieu Est un Dieu d'amour Qu'il a tant aimé Le monde Il a tellement aimé Le monde qu'il a donné Son fils unique Afin que quiconque croit Qu'il ne périsse Ce point Mais qu'il ait La vie éternelle C'est la pensée De Dieu Mais le problème C'est que quand l'homme Vient sur la terre Des hommes L'homme est rébelle L'homme porte en lui La sémence rébelle Parce que au ciel Quand on est né au ciel On est dans la vision De Dieu On est dans le parvis On est dans le miroir De Dieu On est en Dieu Et ce qu'on a C'est saint Mais quand Dieu T'introduit dans l'humanité Ce qui se passe C'est que l'humanité Est déjà corrompue Et dans l'humanité Il y a la rébellion Et quand l'homme Arrive sur la terre Des hommes Il l'introduit Dans l'humanité Il hérite D'une certaine manière Par le sang Par le nom Il hérite La rébellion Il hérite La rébellion Alors que le Seigneur Jésus Quand il est venu Sur la terre Des hommes Il est venu Avec deux choses Le Seigneur Jésus Plutôt Il est venu Avec une chose Il est venu Avec le salut Mais dans le salut Est contenu La guérison Et la délivrance C'est ce qu'il y a Dans le salut Parce que vous allez voir Même dans Esaïe 61 Quand Jésus parle Ou quand Esaïe parle Il dit L'Esprit du Seigneur Est sur moi Car il m'a ouin Pour Il y a la guérison Il y a la délivrance Et dans tout le parcours De Jésus Tout ce qu'il faisait Il y avait la délivrance Il y avait la guérison Tous les deux S'en renfermés Dans une seule chose Qui est le salut Qui est le salut Dieu dit Moi j'ai un projet De bonheur pour toi C'est ce que moi J'ai à t'offrir Peuple de Dieu Dieu dit Qu'il veut nous offrir Le projet de bonheur Et non de malheur Afin de nous donner Un avenir Et une espérance Parce qu'il est amour Et il a une vision C'est la vision D'un père Pour son fils J'imagine notre père Comme il a dit Il est en train de jeûner Il est en train De se sacrifier Parce que ce qu'il veut Ce que toi et moi Avant la fin de cette année Que nous ayons des témoignages Éloquents Disant que Dieu Dieu nous a fait du bien C'est ce que fait un père Il s'est sacrifié Il a planifié Il a projeté Avant que cette année ne commence Papa a dit Moi je commence Je les précède Pour que Ils aient des résultats Et c'est ce que notre Dieu a fait Il a dit J'ai pour toi une vision Seulement Dieu Il regarde Dieu est un père Il regarde Il voit ce que nous On ne voit pas Il connait ce qu'on ne connait pas J'ai sillonné ma Bible J'ai voulu savoir Seigneur Je suis allé dans le livre De Genèse 6 au verset 5 La Bible dit L'éternel vit que la méchanceté Des hommes était grande Sur la terre Et que toutes les pensées De leur cœur Se portaient chaque jour Uniquement vers le mal L'éternel se repentit D'avoir fait l'homme Sur la terre Et il fut affligé En son cœur C'est notre Dieu Qui parle Il fut affligé Dans son cœur Il fut affligé Dans son cœur Je sais que je ne t'ai pas encore Donné le terme De mon sujet Mais suis-moi Tu vas comprendre Où je vais La Bible dit Il fut affligé Dans son cœur Dieu sûrement S'est posé la question Moi je me suis posé La question J'ai dit Seigneur Nous sommes quand même Tes enfants Créés à ton image Et à ta ressemblance Tu es affligé Et tu te repends D'avoir créé l'homme C'est là que Dieu m'explique C'est là que Dieu m'explique Il me dit Oui Je vous ai créé À mon image Et à ma ressemblance Pour que Vous pratiquez Les choses Que moi je veux Pour que vous soyez À mon image Et à ma ressemblance Mais le problème Comme je l'ai dit au début Il y a la rébellion Quand l'homme descend sur la terre Il hérite de cette nature rébelle De cette nature rébelle En la rébellion Et le projet de Dieu Sans en inéquation Ça n'est pas du tout adéquat Ça ne marche pas pareil Je vous explique La Bible dit C'est Dieu qui parle Tel il est Tel nous sommes La Bible dit Dieu est saint Dieu dit Tu seras saint Comme l'éternel Ton Dieu est saint Dieu s'est arrangé Il a dit Je suis puissant Il a dit Dans le livre de Psaume Ton Dieu Or donne Que tu sois puissant La Bible dit Quand on descend La Bible dit C'est dans le Psaume 89 Je crois La Bible dit L'éternel Est un feu dévorant Et quand on va Dans le Psaume 103 Dieu s'est arrangé De faire de ses serviteurs Des flammes de feu Parce que Dieu a voulu Que ce qu'il est Que nous le soyons Dieu est amour Il veut que nous soyons Aussi amour Dieu reflète Ce qu'il reflète Il veut que nous puissions Le refléter Parce que Dieu Est comme un miroir C'est quelque chose Comme le livre Le dit dans le livre De Pierre Je crois De Corinthien Il est un miroir Quand on jette Nos regards dedans On est transformé A l'image De celui Que nous contemplons Ça c'est la pensée De Dieu Ça c'est ce que Dieu veut Il veut que nous soyons Comme ça Mais alors La question se pose Au fait C'est là qu'on se pose La question Pourquoi Dieu Doit se défendre Auprès de Satan Pourquoi Dieu Doit commencer A dire à Satan As-tu vu Mon serviteur Job Il n'y a personne Comme lui Sur toute la surface De la terre Ce qu'il y a C'est que Dieu Satan est en train De remettre en cause L'amour de l'homme Pour Dieu Il dit à Dieu L'homme ne t'aime pas L'homme est calculateur L'homme est manipulateur En fait Ce qu'il y a C'est comme ce que Le berger Aaron Nous a dit Le diable n'aime personne Ce n'est pas nouveau En tout cas J'aimerais encore Marteler dessus Le diable n'aime personne Et il n'aimera personne Une chose est vraie C'est que ce que tu as Lui ne l'a pas Lui il n'aura jamais L'opportunité De récupérer sa faute Il n'aura jamais L'opportunité De pouvoir Avoir un temps De restauration Ça ne lui est pas Accordé Toi quand tu tombes Dieu te donne L'occasion de te relever Dieu te donne L'occasion de mieux faire Ce qui n'est pas le cas Alors lui Il est jaloux Et son but Et son objectif Qu'il poursuit C'est d'entraîner Plusieurs avec lui Pour que beaucoup Afin d'attrister Le coeur de Dieu Parce que personne N'aimerait J'imagine Tu as un fils J'imagine Tu as quelqu'un Un sosie en face de toi Qui est en train De reproduire L'opposé De tout ce que tu veux L'opposé De tout ce que tu dois Et en plus C'est sur manipulation De ton ennemi Comment sera ton coeur Comment sera ton coeur Mon frère Comment sera ton coeur Ma soeur Dieu sait Dieu s'est senti Affligé En son coeur Dieu s'est senti Affligé En son coeur Voici le thème Que je te propose Le thème Que je te propose C'est Dieu cherche un homme Dieu cherche un homme Chacun de nous D'une manière Ou d'une autre A déjà souffert D'une à cinq blessures Telles que les psychologues Les ont déjà présentées On a parlé du rejet Papa nous a parlé du rejet Ainsi que les autres orateurs Il y a le rejet Il y a l'abandon Il y a l'injustice Il y a l'humiliation Il y a la trahison Il y a l'injustice Et il faut dire que ces choses Qu'on le veille ou pas En tout cas quand ça arrive Je suis convaincu Que nous tous Nous sommes déjà passés par là Ces choses font mal Ça fait très mal Ça fait vraiment très mal Quelqu'un a déjà vécu le rejet J'en suis sûre Ça fait mal L'abandon Quelqu'un a déjà passé par là Ça fait mal Que ça soit l'humiliation Je vous assure Personne n'aimerait être humilié La trahison Je vous assure Il y a des conséquences néfastes Qui viennent avec ces choses Et je vous assure C'est vraiment pas des bonnes choses Ou encore moins encore Une injustice Lesquelles vous attendez quelque chose Vous avez fait beaucoup d'efforts Vous vous êtes donné énormément Et vous voyez que non Les choses vous passent Ça va que chez les autres Vous êtes là et vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Vous vous demandez Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe finalement ? Pourquoi ces choses arrivent ? Pourquoi ces choses nous arrivent ? Le but que Dieu poursuit Qu'est-ce qu'il y a ? Dans Genève 39 J'entre, je vois Joseph Ce qui est étonnant dans cette histoire au fait Ce qu'il y a c'est que Joseph Après avoir refusé la proposition de la femme de Potiphar Il s'attendait En tout cas Moi si j'étais Joseph franchement Je me mets à sa place J'ai choisi Dieu Je refuse de me souiller avec la femme de Potiphar Bon Même si on décide de m'envoyer en prison Ce qui est logique Parce qu'il y a flagrant Il y a quelque chose qui s'est passé Mais ce qu'il y a C'est que quand Joseph se retrouve en prison Sur moins que dans son cœur Il se disait Le secours ne serait tardé Le secours ne serait tardé Parce qu'il a choisi Dieu Il a quand même choisi d'honorer Dieu Il a quand même décidé En début de tout De dire C'est mon Dieu Je ne peux pas le blesser A la différence de ce que le diable A la différence des autres personnes Comme on a dit un peu plus pas Dans Genèse 3 Joseph lui Il a quand même dit C'est Dieu Et je vis pour ce Dieu là Je ne vais quand même pas Je ne vais pas me souiller pour lui Ce qui arrive Ce qui est étonnant dans tout ça C'est que Dieu reste silencieux Dieu est silencieux Ce moment que Joseph a prié Il a attendu un mois Deux mois Trois mois Une année Deux ans Le gars reste toujours en prison Mais il se pose souvent la question de savoir Mais qu'est-ce qui se passe ? Seigneur mais qu'est-ce qu'il y a ? Sans le vouloir Sans même aller avec beaucoup de psychologie Le gars a été blessé Il a été blessé par l'attitude de Dieu Il a été blessé par le silence de Dieu Le berger Harold nous a dit Que Dieu Des fois nous refuse certaines choses Des fois Dieu dit non C'est vrai Dieu dit non Mais la bonne nouvelle Ce que j'aimerais te dire C'est qu'il ne dit non Il ne dit pas non toujours Il dit non pour un temps Amen Dieu dit non pour un temps Il sait ce qu'il fait Il sait ce qu'il poursuit Un objectif précis Et c'est ce que j'aime C'est notre Dieu Et tout ça en tout cas J'aimerais aussi en tout cas fortifier quelqu'un En disant Il est arrivé Seigneur Il est arrivé peut-être Que tu vives une situation injuste Que tu connaisses Une situation dans laquelle Seul Dieu est témoin de ton innocence Seul Dieu est témoin Que ce que tu es en train de t'arriver Tu n'y es pour rien Dieu est témoin Les anges voient Les démons à côté Malheureusement il n'y a pas ton frère et ta soeur Mais tu subis quand même On parle en mal Ça nous est déjà arrivé Ça nous est déjà arrivé Mais je t'explique ceci Dieu regarde que la nature rébelle de l'homme Et son projet de bonheur Ce sont deux choses Qui ne marchent pas Qui ne sont pas du tout compatibles Ça ne peut pas partir ensemble C'est comme si je prends ce papier De ce côté Il y a le côté noir De ce côté Il y a le côté blanc Et que les deux doivent évoluer ensemble Ça ne peut pas marcher Ça ne peut pas marcher du tout Et voyons cela Dieu décide de mettre en place un programme Parce qu'au début J'ai commencé par vous dire Que Dieu était affligé Dieu était choqué C'est de ce qu'il voyait Que le cœur du mal Les pensées du cœur de mal Du cœur de l'homme Était tournée vers le mal Mais c'est l'homme Que Dieu a fait Selon son image À sa ressemblance Et même s'il s'est Il s'est Au fond de lui Il s'est affligé D'avoir Il s'est repenti Il met quand même Un processus Pour dire Je ne l'abandonnerai pas C'est moi C'est une partie de moi Et pour ça Je dois faire quelque chose Et c'est là que Dieu met en principe Ou met en place Un programme Un programme Pour commencer à sauver l'homme Où il commence à chercher l'homme Où il parle à l'homme Il doit lui parler Et la seule façon de lui parler C'est de l'emmener dans le désert C'est là que Osée dit Je t'emmènerai au désert Et c'est là que je parlerai à ton cœur Pourquoi il le fait ? Parce qu'il est sûr que dans le désert Tu n'as pas le choix Dans le désert Pour survivre Tu dois l'écouter Dans le désert Tout ce que tu as C'est de l'eau Et même encore Ça dépend Dans le désert Tu as des animaux sauvages Il y a le soleil Il y a les intempéries Il y a plein de choses Qui font que Si tu veux survivre dans le désert Tu n'as qu'un seul choix Celui d'écouter Dieu Quand Dieu vient en ville Et il vient te chercher pour te parler Seigneur je n'ai pas le temps Seigneur je suis préoccupé Seigneur tu vois il y a mon loyer Seigneur tu vois il y a ceci Seigneur tu vois il y a cela Seigneur et tout ça Alors que ce que tu es en train de vivre Quand on entre en réalité Et qu'on voit ce que tu es en train de vivre Sincèrement Ce n'est même pas le reflet du projet de Dieu Pour ta vie Mais c'est lui qui vient te chercher Afin de te faire vivre Ce que lui il a prévu Ce que tu avais Quand tu étais dans l'humanité Quand tu étais encore dans l'éternité Avant que tu entres dans l'humanité C'est ce que Dieu est en train de poursuivre Comme objectif Mais seulement Dieu est stratège Dieu est stratège Souvent Joseph s'est posé la question Pourquoi il reste silencieux Dieu avait besoin de faire quelque chose Dieu avait besoin de faire quelque chose Dieu avait besoin d'éprouver l'amour de cet homme pour lui Dieu aussi a besoin qu'on lui montre son amour Notre amour envers lui Il est celui qui nous a aimé Il a donné Il est celui qui continue à travailler Il nous a donné son fils Et aujourd'hui encore nous sommes les plus heureux Il a mis en place un programme Beraka Avec pour thème la guérison des blessures Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Si ce n'est qu'avec un seul objectif C'est celui de nous relever De nous restaurer dans notre voie De nous restaurer dans la voie dans laquelle on a été altéré Parce qu'il faut comprendre une chose Quand on est dans le désert Le berger Aaron nous a dit La chair est en adéquation avec l'esprit Quand on est dans le désert Le côté charnel doit descendre Quand on est dans le désert Le côté spirituel doit monter Et Dieu est esprit Alors notre Dieu est esprit Et il veut que nous puissions communiquer avec lui en esprit C'est dans cet état Où tu es Dépouillé de la chair Dépouillé de tout ce qui est Tout ce dont tu es conscient Qu'en ce moment-là Toi étant Dieu Vous pouvez établir une relation Voilà pourquoi Dieu t'emmène au désert Et par un moment les voies qu'il emploie Par un moment les voies qu'il emploie C'est vrai qu'elles ne nous plaisent pas C'est vrai qu'elles ne nous plaisent pas Mais Dieu le fait Dieu le fait parce qu'il n'a pas le choix Dieu le fait parce qu'il n'a pas le choix en fait Et j'imagine un peu ce que ça doit donner Comme blessure dans la vie d'un homme C'est comme je le disais tout à l'heure J'ai un papier blanc de ce côté Et de l'autre côté j'ai un papier noir Et les deux sont collés Mais il faut les séparer Il faut déchirer pour séparer Vous imaginez la blessure que cela engendre Mais c'est un prix que Dieu accepte C'est un prix que Dieu accepte en tout cas Il accepte de le faire Il accepte par moment que tu sois blessé comme ça Il accepte en ce moment là que tu sois blessé comme ça Pourvu que tu vives le projet de bonheur que lui a pour lui Il y a des fois où on ne se rend pas compte Dieu ne tolère pas la rébellion Le diable s'est rébellé Le diable s'est rébellé Et la terre sous laquelle nous sommes venus N'était pas une terre sous laquelle Dieu avait déjà prévu Que tu n'allais pas te rébeller Il savait, il était conscient Que la rébellion d'une certaine façon allait passer Et ça passe par le sang Ça passe par le nom Ça passe par beaucoup de formes Que je vais évoquer tout à l'heure Et ce qui est dommage Ça c'est notre Dieu Quand il emploie les voies Les blessures Il emploie toutes ces méthodes Et pour approfondir ce que j'ai dit tout à l'heure C'est que quand Dieu emploie Les cinq méthodes Les cinq blessures Que j'ai énumérées tout à l'heure Que les psychologues ont classifiées Dieu a un objectif mon frère Dieu a un objectif ma soeur Premièrement, Dieu te sélectionne les amis Avec qui tu vas marcher Dans cette lutte Dans ce combat Parce que c'est une lutte C'est un long chemin Dans ce désert À travers le rejet Dieu est en train de te préparer Les personnes avec qui tu dois marcher À travers le rejet Ou l'abandon Dieu te conduit dans l'intimité À travers les injustices Ou quoi que ce soit Dieu est en train de t'emmener Ou de te protéger même De te sécuriser de quelque chose À travers Que ce soit L'humiliation Ou quoi que ce soit Ces choses Quand elles arrivent Elles te poussent directement En tout cas Si tu es un enfant de Dieu À aller chercher Dieu Parce qu'il est la seule consolation Que nous connaissons Il est la seule consolation Dont nous avons besoin Alléluia Alléluia Son rivage Sonache Mais par contre Quand l'ennemi de Dieu Qui est le diable Quand lui se lève Quand lui se lève Et qu'il vient avec ses blessures Il poursuit aussi un objectif Sachant que tu es sur sa terre Sur la terre Sachant que ici sur la terre Il a été le premier état précédé Lui quand il vient avec les blessures Il vient Par des faux raisonnements Par des mensonges Il crée une chose en toi Il emmène le doute Il emmène la peur Il emmène le manque de confiance en soi Afin que tu sois Que tu sois incapable De combattre les Goliaths Qu'il y a dans ta vie Dans ta famille Dans ton environnement Que tu sois incapable De combattre Pharaon Que tu sois incapable D'affronter Hérode Qui sont établis Je me souviens toujours En tout cas Si je dois parler de moi Et je vais ramener ça Je suis venu Je suis venu Je souviens d'une famille Dans laquelle Ce n'est pas que Je ne vais pas trop accabler Ou m'apprésentir sur l'attitude Mais mon père avait déjà Une mauvaise expérience De ce qu'étaient les filles Dans sa famille Nous sommes deux Ma soeur est là Bien sûr Et pour lui C'était que Les filles pas question Il y avait déjà des garçons Ils étaient déjà là Il y en a quatre Et pour lui En tout cas C'était une conclusion Que c'était bien Ils étaient déjà à quatre Avec les deux parents Ça faisait six Ça suffisait Mais il se fait Que dans le programme De Dieu Dieu a tracé un chemin Et il m'a introduit moi Sans que mes parents Ne le veuillent bien sûr Mais je me suis quand même retrouvée Aujourd'hui je dis toujours Que c'est à ma joie Parce que je peux dire Que tu n'as consulté Ni la chair Ni le sang Pour que je vienne Et que si je suis Sur la terre des hommes Je suis là Parce que tu l'as décidé Sous ta directive Et sous ta décision Et je dépends directement de toi Et ça c'est mon mental C'est ma manière de voir Et ma manière de penser Alors ce qui fait Que quand je suis venue au monde Quand ma mère m'a conçue Elle avait quand même Des petits problèmes Et tout ça Comme ça faisait quand même longtemps Ça faisait 5 ans Qu'elle est restée sans enfant Et après ça Elle est allée à l'hôpital Pour qu'on essaie de voir Si on pouvait interrompre la grossesse Mais le médecin lui a dit Non Garde l'enfant Ça va aller Elle a encore avancé 6 mois encore Elle a dit Non c'est pas possible Je ne supporte pas cet enfant Il faut l'enlever Le médecin lui dit Non Essaye de tenir Ça va aller Tu sais Tu es déjà presque vers la fin Ne t'en fais pas Tu es déjà vers la fin Ça va aller Bon Elle se dit Et tout ça Elle dit Mais ça amène beaucoup de disputes Dans mon couple Et tout ça Et tout le médecin La fortifie Et lui dit Essaye de tenir Ça va aller Elle essaie de tenir Et jusqu'à elle sort Elle sort Elle rencontre une femme Qui lui dit Ma soeur Tu es enceinte Cette fois-ci Tu auras une fille Et tu l'appelleras Gloria Ma mère a gardé ça Et elle dit Que c'est pendant les séances de prière Et tout ça Que je suis Avec des séances de prière Que je suis Finalement venue au monde Et je n'avais pas de prénom Jusqu'à ce que Quelques jours après Mon père est venu Avec une liste Il y avait beaucoup de prénoms Et tout ça Et à la fin de la liste Il y avait le nom Gloria C'est comme ça Qu'elle s'est rappelée Et elle m'a donné Le prénom Gloria Mais Ce qu'il y a C'est que Déjà au préacquis de départ Mon père et ma mère C'était du genre Pas de fille Il y a déjà le rejet au départ Et je peux vous assurer Que c'est quelque chose Qui m'a accompagnée Toute ma vie J'ai grandi En me disant Que moi On m'aime pas J'ai grandi En me disant Que moi On ne me veut pas J'ai grandi Dans toutes les catégories Je me souviendrai Toujours d'une fois Je crois que ma soeur est là C'était mon anniversaire D'ailleurs On s'est mis avec elle On a préparé On a fait tout ce qu'il fallait Aucun de mes frères Ne m'a souhaité Bon anniversaire Mais ils sont quand même Venir manger Je me souviens Mon père a regardé Il a dit Mais c'est pas possible Comment est-ce qu'on peut être comme ça Et pour moi C'était une évidence On ne m'aime pas On ne me désire pas Que je me souviens Que même à l'école Il fallait que je fasse un effort Je pouvais avoir Un peu d'argent Argent de poche Ou quoi que ce soit Ce que je faisais Ce que je prenais J'allais acheter des bonbons J'allais acheter des histoires Pour les amis Je venais donner Pourvu qu'ils m'aiment Et pourvu qu'ils m'acceptent Parce que je ne comprenais pas Je me disais Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi Pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas Pourquoi les gens sont difficiles Pourquoi moi on me rejette Pourquoi est-ce que moi on m'abandonne Et je ne comprenais pas Et après ça J'ai commencé à nourrir Une certaine colère Au-dedans de moi Et j'en voulais à Dieu Je disais à Dieu N'espère que tu es Dieu Tu vois ce que je ne vois pas Tu es dans l'humanité Tu contrôles toutes choses Donc c'est sûr que tu pouvais me prévenir Tu pouvais en tout cas me préserver de ça Tu pouvais en tout cas faire en sorte Que je ne vive pas ça Pour moi tous les malheurs qui avaient C'était la faute de Dieu Et ça me rappelle Que quand Dieu venait J'étais toute petite Je pouvais avoir des visions Pour moi je disais que c'était des histoires Je pouvais entendre Dieu Viens me dire ne fais pas ça Et je faisais exprès Je disais je vais le faire Parce que tu ne mérites pas Tu ne mérites pas Tu m'as mis ici On est en train de me faire souffrir Regarde comment on est en train de On me jette à gauche À droite On me méprise On m'écrase Et toi tu es tranquille Tu ne fais rien Pour moi c'était une évidence En tout cas Dieu Ce n'est pas possible Toi et moi on ne peut pas continuer Mais Dieu est têtu vous savez Dieu est très têtu Et il est amour Et c'est juste pour ça que je le loue en tout cas Et je le bénis de manière extraordinaire Parce qu'en ce moment là Alors que moi j'étais dans la rébellion complète Avec mes faux raisonnements Me disant que c'est Dieu Je peux évoquer un autre témoignage Je me souviens Le 1er janvier en 2008 On était à la maison Ma soeur était en train de cuisiner Et pendant qu'elle cuisinait Elle est venue me chercher Moi j'étais malade Elle me dit Gloria viens m'aider On va faire quelque chose Aide moi un peu à ouvrir une casserole Et tout ça Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse aller vite Parce qu'on avait une sortie On nous attendait Mais il se fait que cette casserole Était assez un peu magnétique Et beaucoup technique Et quand on a essayé D'ouvrir la casserole Ma soeur et moi Nous nous sommes brûlés Je vous assure Mes frères et soeurs On s'est brûlé tout le visage Tout le visage Tel que vous me voyez Je n'étais pas comme ça Vous savez avant ça On venait de reprendre l'année Toutes les deux C'était la première fois Que on reprenait l'année Comme si ça ne suffisait pas On venait de se brûler Vous savez comme vous Quand vous regardez les films Vous voyez On a déjà bondé toute la tête On laisse que la partie des yeux C'est comme ça qu'on était Ma soeur et moi Un 1er janvier 2008 Sur le lit On va à l'hôpital On arrive à l'hôpital Les médecins nous regardent Ils nous disent Brûlure deuxième Troisième degré Mais il nous fortifie Il nous dit Ça va aller Ça va aller On rentre à la maison On nous dit Prenez les médicaments Ça va aller Et tout ça On arrive Notre père tellement Intié Comme on n'était que Ces deux dernières Ce n'était pas possible Quand même Et quand on dort Il nous dit Allez dormir On dort Vous savez 30 minutes après On est totalement déformé Totalement défiguré Je ne sais pas comment Je vais vous dire La tête a gonflé Les yeux sont rentrés Dans l'orbite Le visage est allé Décomposer complètement Et je me souviens Moi je dormais C'est ma soeur qui est venue Gloria Gloria réveille toi Viens voir comment on est devenu On est devenu Complètement noir Et brûlé Noir et brûlé On s'est regardé On s'est dit Pour nous c'est fini Pour nous c'est fini Mais Dieu reste Dieu Dieu reste Dieu Je vous assure Dieu est têtu Vous savez Même là Pendant que je venais D'échouer Je dis ça encore Tu vois Je t'ai toujours dit Tu t'en fous Il peut arriver n'importe quoi Toi tu t'en fous Mais en ce moment là Là j'ai commencé Quand même à prier J'ai commencé quand même A dire à Dieu S'il te plaît fais quelque chose Là on commençait un processus On est allé à l'hôpital Je vous assure Que de janvier à mars Si vous voyez les résultats Vous ne direz que ça C'est la main Ce n'est que la main de Dieu On a été totalement restauré Totalement guéri Même si c'est vrai Que la peau n'était pas revenue Parce que ce que vous vous appelez peau Vous appelez teint Moi j'ai vu Comment ça se séchait Comme une feuille Qu'on brûle Qu'on brûle Avec du feu Ça séchait sur nous On n'avait plus de peau Et j'ai vu comment la peau Est en train de repousser Petit à petit J'ai vu comment Dieu Reconstituait le visage J'ai vu comment Dieu Est en train de remettre Les yeux dans l'orbite J'ai vu comment Dieu Remettait le visage La bouche La langue Je voyais chaque jour On vivait le miracle de Dieu On se disait ça Si on peut dire que Dieu n'existe pas Non Dieu existe Même si on ne voulait pas accepter Dieu existe Et il s'est arrangé Je vous assure Si pendant tout ce temps Ma vie était négative Ma pensée concernant Dieu Était négative Ce jour là Ma pensée a changé Ma pensée a changé Et je me souviens D'ailleurs je me souviens Parce que nous on a fait l'internat On n'allait même plus à l'église En ce moment On a commencé à s'arranger On se disait En tout cas il faut qu'on aille à l'église En tout cas il faut qu'on cherche l'église Si on ne va pas à l'église Qu'on commence à prier Même à la maison Parce que Dieu a restauré C'est pour ça qu'il y a des fois Même si j'ai des problèmes de peau Ou j'ai des attaques Je sais d'où Dieu m'a pris Je sais d'où Dieu m'a tiré Je sais que c'est rien Et qu'en peu de temps Il peut le restaurer Il peut le relever C'est juste des étapes Parce que Dieu fait plus pire que ça Je l'ai vu Je l'ai vu ma soeur Je l'ai vu Et Dieu est en paix Il est un stratège Et quand il a mis en place ce processus Après ça Ça ne suffisait pas Deux mois après Notre seule et unique paix Est décédée A peine on est en train de se relever A peine on est en train de se consoler A peine Parce qu'il faut reconnaître que nous Ça arrive très souvent dans les familles d'ailleurs Il est possible que les garçons soient attachés à maman Et les filles aux garçons Et c'était le cas chez nous 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 étions les filles à papa Et les garçons étaient les garçons des mamans Et il se fait que pendant qu'on était dans le processus de transition de guérison A peine on se relevait Notre père part On est resté là On s'est posé la question Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On se demandait Mais Seigneur Mais finalement on ne te comprend pas On ne te comprend vraiment pas Mais Dieu reste Dieu Dieu reste Dieu mon frère Dieu reste Dieu ma soeur Il y a des moments Il y a des choses qui nous arrivent On ne comprend pas Il y a des choses En tout cas qui nous arrivent Ça nous dépasse Mais Dieu reste Dieu Si je peux me tenir devant vous En tout cas Ce n'est ni par ma force Ni par mes capacités C'est lui Dieu m'a cherché Dieu m'a cherché Et ce soir encore Il cherche un homme C'est passé par des blessures C'est passé par des rejets C'est passé par des abandons C'est passé par le manque d'attention Des incompréhensions C'est passé par le fait Que je me souviens Ce n'est même pas que Moi on m'a demandé On est venu On a dit On t'emmène à l'internat Moi-même je suis allée J'ai dit à mes parents Je vais aller à l'internat On m'a regardé On m'a dit pourquoi ? Je dis parce qu'ici Je ne sens pas qu'il n'y a pas ma place Je sens qu'il n'y a pas ma place Je crois que quand je vais aller là-bas Je vais aller mieux me sentir Et ce qui est bizarre Parce que quand je suis allée là-bas C'était encore plus pire Et ma question restait toujours existentielle Qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Esaïe 1.5 La Bible nous dit Elle nous dit ceci Que la tête est malade Et le cœur est souffrant La tête est malade Et le cœur est souffrant C'est quelle relation qu'il y a entre la tête et le cœur Quelle relation il y a entre la tête et le cœur Ce que j'ai compris c'est ceci La tête est sensorielle D'une certaine façon Dans la tête on peut penser qu'il y a l'esprit Et dans le cœur il y a l'âme Et les deux ensemble Dieu dit Que la tête est malade Et le cœur est souffrant Mais pourquoi ? Parce que quand on te prend par exemple Je te donne un exemple Quand on t'emmène dans la présence de Dieu Ce que tu perçois en premier Ce que tu perçois qui est positif Ça a un effet Ça rentre dans ton cœur Ce sont tes émotions Et ça influe sur ton corps Et tu as des résultats Et quand tu vas dans un endroit hostile Quand tu vas dans un endroit toxique Ce que tu perçois Ça reflet sous ton cœur Tu as des émotions négatives Des émotions négatives Et ça influe sur ton corps Alors qu'on nous dit Je souhaite que tu prospères à tous égards Qu'on prospère l'état de ton âme Mais en ce moment là Vu que tu es dans un environnement toxique Négatif Que tu le veuilles ou pas Ça a une influence Une influence négative sur toi Et c'est là que viennent ces choses Les maladies Et tout ce qui nous arrive Anxiété Peur Du point de vue mental bien sûr Dans les émotions Il y a la culpabilité Les émotions La colère Et sur le plan physique Il y a la maladie Les maladies de peau Maladies de respiration Toute forme de tracas Toute forme Les rhumatismes Toutes ces choses À cause de la perception Dieu dit Ta tête est malade Ton cœur est souffrant Tout commence là Et ça descend Ça descend Tout est une question De où tu te positionnes Et où tu te mets Parce que quand Dieu le dit Il est conscient Il est conscient Que ta tête Ta tête Est un endroit C'est un endroit Spirituel Parce que quand même On est là Et quand on évolue Dans le monde de l'esprit Nous le sentons À partir d'en haut Ça commence en haut C'est pour ça Que même quand on dit L'huile coule Ça commence à la tête Ça descend Et c'est là Que même quand le berger Thierry a parlé Il a dit De la tête jusqu'à la plante Des pieds Parce que quand vous lisez Esaïe 1 5 au verset 6 Quand vous descendez Au verset 6 Dieu dit De la tête jusqu'à la plante Des pieds Vous êtes malade Vous êtes malade Parce que ça commence À la tête Ça commence à la tête Et si ta tête est malade À cause des perceptions À cause de l'environnement toxique Là auquel tu te retrouves Ton cœur est affecté Tes émotions sont négatives Et il y a un reflet Négatif sous ton corps Maladie Pensée négative Des réflexions Et c'est là que le diable vient Il vient te faire croire Que tu vois Il ne t'aime pas Il n'a pas de projet De bonheur pour toi C'est un menteur C'est un menteur Alors que Dieu sait Dieu sait Dieu sait Ce qu'il est en train de faire Il faut savoir Que quand on touche au cœur On touche à l'avenir Quand on touche à l'avenir de quelqu'un On touche à sa destinée Je répète Quand on touche au cœur de quelqu'un On touche à l'avenir Et quand on touche à l'avenir de quelqu'un On touche à la famille Alors que la famille Est précieuse au cœur de Dieu La famille C'est la pensée de Dieu Quand l'homme Quand Dieu réunit l'homme et la femme Ce que Dieu veut C'est qu'il constitue une famille C'est l'image même De ce qu'il y a entre l'homme et Dieu Une communion Pour qu'il y ait une famille Manaïm est une famille Et la pensée de Dieu C'est qu'il y ait une famille Il y ait une famille Mais quand tu as un cœur détruit Quel sera ton avenir Quand on touche Quand on touche à ton avenir Quel genre de famille est-ce que tu vas donner Quel genre de famille est-ce que tu vas donner Quel genre de famille est-ce qu'on donne Je vais aller vite J'aimerais nous dire ceci La famille Dans laquelle nous entrons Nous venons sous la terre des hommes Bien sûr Et la famille Elle est là Et par les familles Nous héritons des choses Des choses négatives Tout comme des bonnes choses Il n'y a pas que des mauvaises choses Il y a des bonnes grâces Il y a aussi des mauvaises choses Que nous héritons Et les mauvaises choses Sont entrées A cause de la désobéissance Et le diable est passé par là Il a volé Ce qui était bon pour nous La pensée de Dieu Les projets de Dieu Le diable a volé Il l'a remplacé Par une autre façon de faire Une autre vision des choses Parce que tout simplement Nous n'avons pas Gardé nos cœurs Alors que le proverbe dit Garde ton cœur plus que tout Car de lui Découle des sources de la vie Écoute ceci Je vais te faire comprendre quelque chose En biologie Ou en anatomie Quand tu vois le cœur Le cœur est un petit organe Un tout petit organe La soie des places Est un petit organe Qui a la forme de l'amour Et si je dois le prendre Le cœur est comme un trône Et quand on regarde le cœur Le cœur est subdivisé en quatre parties Comme les quatre êtres vivants Qui sont autour du trône Qui sont autour du trône Qui ont un seul objectif C'est d'adorer Et ce cœur Qui se trouve dans notre poitrine Est soutenu par douze côtes à gauche Douze côtes à droite Comme les vingt-quatre vieillards Qui ont un seul objectif Adorer Dieu Adorer Dieu Adorer Dieu C'est ça l'objectif C'est pour ça que Dieu te dit Garde ton cœur plus que tout Car de lui découle des sources de la vie Parce que quand ton cœur est corrompu Par les mauvaises pensées Quand ton cœur sortent des mauvaises choses Vous comprenez pourquoi Jésus a dit Pourquoi de telles choses sortent-ils de vos cœurs ? Parce qu'il était conscient Que quand tu as un mauvais cœur Tu ne feras pas de bons choix Tu ne feras pas de bons choix Tu n'auras pas une perception positive Tu seras négatif dans tout ce que tu fais Moi-même j'étais négative Pour moi Dieu ne m'aimait pas Pour moi Dieu ne m'aimait pas Je vais aller vite Je vais nous proposer les conséquences et les causes Les blessures arrivent dans nos vies Les blessures arrivent dans nos vies Mais comment est-ce qu'elles arrivent ? Premièrement je te propose ceci L'une des causes pour lesquelles la blessure arrive dans la vie C'est la rébellion Et quand on ne connait pas Et on ne comprend pas sa mission Sous la terre des hommes Je vous assure moi j'étais là Je ne comprenais pas ma mission Je ne comprenais pas l'objectif pour lequel Dieu m'a créé J'étais là Je me posais des questions Pourquoi est-ce que tu m'as créé ? Pourquoi est-ce que tu m'as mis sous la terre ? On ne m'aime pas On m'abandonne Regarde ce que je vis Mes parents C'est comme ça Je vis ceci On m'a fait cela Je ne comprenais pas Et la rébellion est entrée dans mon cœur C'est là que Dieu m'a dit Va chercher Esther J'entre dans le livre d'Esther J'évalue J'ai fait une étude J'ai évalué Je vois Esther Et je vois Vasti Deux étoiles Toutes les deux Une est une étoile filante L'autre est une étoile brillante Esther Je commence par Vasti Vasti est une dame C'est une dame Beaucoup de classe C'est la femme du roi Mais le problème avec Vasti Vasti ne comprend pas sa mission A côté du roi Cyrus Quand le roi l'appelle pour lui demander de venir De venir pour qu'il présente sa beauté Parce que la gloire d'un mari La gloire ou la joie d'un mari C'est quand il voit sa femme qui est belle Mais notre chère Chère Vasti ne comprend pas Elle est dans la rébellion A cause de son caractère Mauvais caractère Et je vais être un peu direct Qu'on hérite par moments Par le sang Par le nom Dans la famille dans laquelle on est venu Que vous le voulez ou pas C'est une vérité C'est une vérité C'est une vérité Vasti est orgueilleuse Elle est imbue d'elle-même Elle se suffit à elle-même Et elle n'a pas tout ce qu'elle a Elle marche avec ses motivations Et ses intérêts Elle ne pense qu'à elle Mais quand je me tourne Je regarde Esther Je regarde Esther Je vois Esther La Bible me dit Esther Elle était belle Elle était belle Tout celui qui voyait Esther s'incliner En fait j'ai questionné Dieu Dieu me dit Esther Esther si Esther existe Esther est un programme de Dieu Qui a été mis en place Mis en place pour un seul objectif Celui de faire tomber la sentence de mort Qui pèse sous le peuple d'Israël Si Esther est belle Si Esther a la faveur Si Esther est ce qu'elle est C'est pour une seule raison Celle de faire tomber la sentence de mort Qui pèse sous le peuple d'Israël En fait Esther Quand je regarde Esther Je me dis Esther Est un programme divin Investi de l'autorité D'une technologie divine Ayant avec elle l'équipement De la beauté Et de la grâce Et de la faveur Afin de faire tomber La sentence de mort Qui pèse sur le peuple De Dieu Cette femme travaille avec les objectifs Et la mission Et les intérêts de Dieu Elle ne marche pas dans la rébellion On lui a appris la soumission Parce que vous allez voir Un peu plus tard Quand elle avance On lui dit Que Il y a une loi qui est en train de payer Quand elle essaye un peu de traîner Mardoché lui dit Mardoché lui dit Ne pense pas que tu vas y échapper Parce que Si tu es là C'est pour cette raison Ne pense pas que si tu ne le fais pas Dieu ne va pas susciter quelqu'un d'autre Esther est un programme mis en place Par Dieu pour un seul objectif Faire tomber La sentence de mort Qui pèse Sur le peuple de Dieu Maintenant regardons Deux femmes Deux étoiles Deux Comment dire Deux destinées Une monte L'autre Crache Pour quelle raison L'état du coeur L'une est rébelle Elle n'a pas compris sa mission Que sa mission c'est de servir le roi Parce qu'en début d'être femme du roi Tu es servante du roi L'autre a compris Et vous verrez que plus on lit l'histoire d'Esther Au début Quand on voit qu'Esther Esther entre dans son mariage Esther On ne la sent pas Le roi La Bible dit Le roi Pense encore à Vasti Donc son coeur Est encore tourné vers Vasti Mais plus on évolue On voit Que après son jeûne Elle dit Si je dois mourir Je mourrai Mais j'entrerai Et je verrai le roi Esther A violé aussi la loi Mais elle n'est pas morte Vasti a violé la loi Mais elle a été sanctionnée Pour une seule raison L'une marche avec les objectifs de Dieu L'autre Ne pense qu'à elle Rébellion Mauvais caractère Et ça engendre des blessures Quand on voit la finalité de Vasti Vasti a été rejeté Vasti a été humilié Vasti est resté dans les scandales Et dans les oubliettes Et quand je regarde la reine Esther Plus j'évolue dans ma lecture Plus je vois comment sa relation Avec son mari évolue Plus j'évolue dans ma lecture Plus je vois comment est-ce que cette femme Devient de plus en plus influente Elle prend des décisions pour le peuple Elle prend des décisions pour son peuple Elle est là Et plus encore j'évolue Elle et son oncle deviennent des personnes influentes Dieu l'a introduit par la voie De l'immigration dangereuse Pour un objectif Faire tomber La sentence de mort Qui avait sur la vie du peuple C'est pour ça qu'Esther existe C'est pour ça qu'Esther est belle C'est pour ça qu'Esther a la faveur C'est pour ça qu'Esther est équipée de tout ce qu'il y a Dieu était conscient Que pour l'introduire il fallait Il fallait quelque chose de surnaturel Il fallait quelque chose de fort Il fallait quelque chose qui dépasse tout entendement Parce que Vasti est belle C'est vrai Mais il faut quelque chose de plus Sinon le peuple va mourir Mais à ça Esther a décidé de se joindre à Dieu Elle s'est soumise Elle a écouté Vous croyez qu'elle n'avait pas peur ? Elle avait peur Mais elle a décidé de jouer sa vie Je me posais toujours la question Je disais Mais pourquoi est-ce que Le roi Cyrus n'a pas tué Esther ? Mais pourquoi c'est là que Dieu m'a dit ? C'est parce qu'elle est entrée dans le temple Elle est entrée dans le palais Pour parler de mon peuple Elle n'est pas entrée pour parler d'elle Elle n'est pas entrée pour parler Pour raconter sa vie Ou la vie de sa famille Elle est entrée avec un seul objectif C'est celui de parler du peuple de Dieu Pour dire Roi j'ai besoin de te voir Parce que le peuple C'est le peuple Cette femme portait dans son cœur Les intérêts Et les objectifs de Dieu Les objectifs de Dieu Les objectifs de Dieu Elle n'a pas agi comme Vastie Elle s'est démarquée Et voilà pourquoi Esther est une étoile brillante Vastie est une étoile filante Qui a fini par cracher Qui est allée dans les oubliettes L'une des causes des blessures Quand on ne comprend pas sa mission frère Quand on ne comprend pas sa mission sœur On finit dans l'érurgie On finit dans les blessures intérieures On finit et on les connait On connait l'humiliation On connait le retard On connait toutes sortes de mots Deuxième raison J'ai encore questionné Dieu C'est là que Dieu m'envoie dans Jean 5, 1, 10 C'est l'histoire de cet homme de 38 ans Qui a été à la piscine de Bethesda Pendant autant d'années Pendant autant d'années Moi je ne suis pas tout à fait d'accord Je ne nie pas Mais je ne suis pas tout à fait d'accord Avec ce que les gens disent Moi ce que j'ai nommé dans ce point Je dis Quand on n'est pas compris Quand on n'est pas compris Vous savez le manque d'attention blesse Le manque d'attention blesse Quand on est incompris ça blesse Je me souviendrai toujours des frères avec qui j'étais A l'époque je me souviens On pouvait être là la nuit en pri Je me demande Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie Parce que Dieu m'a mis dans un désert quand même assez long Et quand il me posait la question Qu'est-ce que Dieu t'a dit Moi je disais Non Dieu m'a dit ça Il m'a dit Il faut d'abord que je le cherche Que je ne cherche pas le mariage Que je ne cherche pas le travail Mais que je le cherche d'abord Ah il me regardait Ah ok c'est ce qu'il t'a dit Bon c'est bon Et ce qui est bizarre Deux jours après il revient Gloire qu'est-ce que Dieu t'a dit Mais moi je me posais la question Vous êtes spirituel ou vous ne l'êtes pas Mais je disais Combien de fois est-ce que je dois me répéter Je vous dis Ce que Dieu a dit Rentrant chez cet homme Cet homme était incompris Manque d'intérêt Pourquoi est-ce que je le dis Un homme qui est là Depuis 38 ans Il est malade Il est frustré Il est abandonné à son propre sort Personne ne lui parle Il doit se débattre lui-même Pour trouver la guérison Et un bon jour Un bon monsieur qui arrive Qui lui pose la question Veux-tu être guéri ? Quelle sera votre réaction ? Quelle sera votre réaction ? Et ce que j'aime dans l'attitude de Jésus Dans cette histoire C'est que Jésus Savait que le secret de la guérison De cet homme C'est trouvé d'abord dans Le fait qu'il allait curer son âme Il fallait le laisser parler Parce que la première réaction Quand on lui pose la question Veux-tu être guéri ? Ce qu'il commence à faire Il explique sa situation Il explique que ça fait 38 ans Quand moi je viens Il n'y a personne C'est toujours en retard C'est comme ça Il avait besoin de se défouler Pour que la guérison vienne Et vous remarquerez Que l'attitude de Jésus Face à cet état C'est qu'il est silencieux Il est calme Il observe Il attend Il écoute Et quand il finit Il ne lui a pas dit Va te jeter dans l'eau Il lui a dit Lève-toi Prends ton lit Et marche Parce qu'il savait Il savait Que le secret Le secret de la restauration De cet homme De la guérison De cet homme Se cachait d'abord Dans la cure d'âme Il fallait qu'on l'écoute Il était frustré Il était blessé Abandonné à son propre sort Est-ce que les gens Ne le voyaient pas ? Est-ce que les gens Ne voyaient pas qu'il était seul ? Est-ce qu'il n'y avait personne Qui pouvait avoir un peu de compassion Pour cet homme ? Pour le prendre Et lui dire aussi C'est ton tour mon frère Dès que les anges vont descendre Dès que l'eau s'agite Je te prends Je vais aussi te jeter Il n'y avait personne Les gens disent que non Quand Jésus est venu Il fallait qu'ils disent directement Veux-tu être guéri ? Qu'ils disent Oui Frère Il faut être frustré Pour savoir ce que ça fait Quand vous n'avez jamais été frustré Ou blessé Dans l'attente de certaines choses J'ai envie de parler à quelqu'un De cœur à cœur N'est-ce pas que nous sommes là ? Nous sommes dans la maison Sur une juridiction spirituelle Et prophétique Combien est-ce que nous avons eu Des messages ? Combien nous recevons des prophéties ? Combien Dieu te dit Cette année Le mois prochain Il y en aura Il y aura ceci Il y aura cela Tu es là Tu attends Tu attends Tu attends Le temps passe Le temps passe Pourtant Dieu ne ment pas Il ne ment pas Et ça c'est une catégorie Qu'on ne peut jamais lui attribuer Mais tu es là Dans l'attente de quelque chose L'expectative de quelque chose En te disant Il faut que quelque chose arrive Tu attends Et tu ne vois rien Tu ne vois rien Quelle sera ton attitude ? Quelle sera ton attitude ? Quelle sera ton attitude ? Et Jésus a compris Jésus a compris Jésus a compris Quand on n'est pas compris Quand on n'est pas assisté Quand il n'y a pas Et on ne manifeste aucun intérêt L'église d'aujourd'hui est spirituelle L'église d'aujourd'hui voit des visions L'église d'aujourd'hui a beaucoup Beaucoup en tout cas En termes de dents et de charisme C'est la vérité Mais l'église a un problème de cœur L'église a un problème de cœur Et on se pose la question Pourquoi Dieu Le cœur de Dieu est toujours en train de courir Pourquoi le cœur de Dieu est toujours en train de chercher ? Pourquoi le cœur de Dieu est en train de saigner ? C'est parce que le cœur de Dieu est en train de se demander Où est le cœur de mon épouse ? Où est le cœur de mon épouse ? Le cœur de mon épouse est où ? Le cœur de mon épouse Le cœur de mon épouse La troisième des choses Je nous présente ceci Une des trois Une troisième raison pour le cœur Pour lesquelles tu peux t'être blessé C'est quand tu fais des mauvais choix et qu'on t'impose des choix ? Je suis allée dans le livre de 2 Samuel Elle est dans le livre de mon épouse Elle est dans le livre de mon épouse Entre son père et son mari Elle se retrouve dedans Elle essaye de choisir Et j'ai toujours dit On discutait une fois avec papa Papa m'a dit Peut-être que si elle avait fait le choix Peut-être que si elle avait fait le choix de choisir son mari Peut-être que les choses auraient été différentes Qui sait ? Mais le fait est qu'elle a choisi de sauver son mari Elle est restée là Et pendant qu'elle reste là On vient encore On choisit pour elle On lui donne à un autre mari Et pendant qu'elle est avec un autre mari David là où il est Il part Après combien d'années Il revient avec 6 femmes et une ribambelle d'enfants Il dit Qu'on me ramène ma femme Alors que là où elle est partie On ne sait pas ce qu'elle est devenue On ne sait pas si elle a bâti Elle est devenue heureuse Mais moi quand je lis ma Bible Ma Bible me dit Que pendant qu'on l'a ramenée Chez son mari Chez David Son mari l'a suivi en train de prier En train de pleurer Pauvre femme Pauvre femme On a décidé sur sa vie On a décidé On a pris des décisions sur sa vie On est en train de la mener en bateau On est en train de la conduire On est en train de l'orienter Selon ce qu'elle veut Vous vous êtes arrêté 2 minutes Pour lui demander ce qu'il lui fallait C'est la loi Et elle a subi la loi Elle a subi la loi C'est ce qui nous arrive N'est-ce pas Nous venons des familles Sur lesquelles Il y a des lois familières Des hérédités familiales Il y a des choses que nous faisons Il y a des personnes Qui se sont retrouvées à faire des choses Pas parce qu'elles le voulaient Il y a des femmes qui ont avorté Pas parce qu'elles le voulaient Il y a des hommes Qui sont tombés dans la masturbation Pas parce qu'elles le voulaient Il y a des hommes Qui ont connu certaines situations Certaines choses Parce qu'ils étaient sur une influence Maléfique, satanique, démoniaque J'aimerais le dire Laban est un occultiste Quand Dieu apparaît A Jacob Quand Jacob est en train de quitter Sa terre pour aller C'est Laban Dieu vient au milieu Et une des choses Pour lesquelles Dieu vient C'est parce qu'il sait que Jacob est en train de quitter un terrain Pour aller dans un terrain hostile Il aura besoin de Dieu Pour survivre Sinon sans ça Tu es non mort Tu es non mort Et quand Dieu vient Il dit à Jacob Je suis le Dieu Il se présente Jacob lui demande la sécurité Jacob lui demande la protection Il lui dit de le bénir Effectivement il arrive Qu'est-ce que Jacob n'a pas subi ? Quelle a été la vie de Jacob ? On a décidé sur la femme Il a choisi la femme On lui a donné une autre femme On a encore ajouté des servantes Tout ce qu'il devait faire On devait commencer à éparpiller Quand tu es sur un terrain hostile Papa nous a parlé de cette histoire Des quatre terres Il nous a déjà parlé Des terres capricieuses Des terres compliquées On vient C'est une réalité Même si on ne veut pas le dire Nous venons des familles Même si le Seigneur Est en train de travailler Avant tout Ses racines sont là Et c'est pour ça Que nous sommes sur des réclamations Et nous prions tous les jours Pour que Dieu nous fasse grâce Et qu'il nous sorte de ces réclamations Parce que cette main noire Elle pleine sur nos vies Elle nous impose une manière de faire Elle nous impose une manière d'agir Qui est incompatible à la volonté de Dieu Et qui crée des blessures dans nos vies Et ça crée des blessures Ça crée des blessures Qui est-ce qui est censé Qu'on mettrait devant ici Quand on te dit Fais ça Il le ferait Si il n'est pas sur une influence Et une conduite maléfique Naomi était sur une terre A cause des choix qu'on fait Elle était sur une terre Elle a quitté sa terre Elle est serrée sur une autre terre Et sur la terre sous laquelle elle est arrivée Elle a tout perdu Et qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle est devenue amère Quand Michael est devenue amère L'amertume est entrée Quand on fait des mauvais choix Quand on se trouve sur une influence maléfique Quand on fait des mauvais choix sur nos vies Il se trouve Il y a des choses Il y a des racines mauvaises Il y a des sentiments négatifs Qui viennent Et qui engendrent en nous l'amertume Et l'amertume ressent le rejet Parce que si Ruth n'était pas éveillée Si Ruth n'avait pas la sensibilité Elle allait partir Parce que Naomi a rejeté Ruth Elle lui a dit pas Elle lui a dit pas C'est parce que cette femme avait la révélation Qu'elle est restée à côté de Naomi L'amertume te rend Les mauvais choix Te rendent amère Te rendent frustrée Et quand vous regardez Jacob Même au sortir de sa vie Et même pour qu'il sorte de cette terre-là Il a fallu que Dieu vienne intervenir Parce que si Dieu n'était pas venu Je ne sais pas ce que Jacob serait devenu Je ne sais pas ce que Jacob serait devenu Jacob est resté un homme triste Même s'il a eu la foi Il a connu des retards Il a connu des impositions Il a connu toute forme de douleur Toute forme Toute forme de complications On a essayé de contourner sa vie Dans toute forme Quel état de coeur est-ce que cet homme devait avoir ? Un homme qui a connu la douleur Un homme qui a connu la douleur Il y a des choses qu'on nous impose Je vous assure Et c'est pour ça qu'il est important de prier C'est pour ça qu'il est important de chercher Dieu C'est pour ça qu'il est important De s'attacher au Seigneur Parce qu'il n'y a que lui Il est le seul à pouvoir nous sortir de ces choses Il y a des choses que nous faisons Les mauvais caractères comme j'ai parlé Ça vient Ça passe par le son Ça passe par le nom Ça passe par des héritages Ce n'est pas que tu le veux Mais tu te retrouves dedans Et c'est la nature rébelle Qui est en opposition avec le projet de Dieu Pour nos vies Amen Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Je t'emmène une nouvelle vague Je sais qu'on t'a donné beaucoup de méthodes J'ai envie aussi que cette fois-ci Que tu te mettes en te regardant toi-même En te disant Il y a certaines choses Je me sens blessée Je me sens frustrée Je me sens comme sur une vague négative A cause de X et Y Parce qu'il y a des raisons Il y a des blessures qui viennent A cause des choix A cause de la rébellion Et que par moments Les blessures qui arrivent C'est aussi à cause de mes choix A cause de ma faute Il ne s'agit pas toujours De renvoyer la faute sous les autres En disant que c'est elle C'est elle qui a fait Parce que que tu le veuilles ou pas Tu es aussi un agent causal De la blessure dans la vie de quelqu'un Tu es aussi un agent causal De la blessure dans la vie de quelqu'un Et c'est important Un moment de s'asseoir Et de regarder En se disant Il faut que je fasse un travail sur moi Il faut que je me relève Et que je regarde Dieu est bon Je vous assure Et il cherche un homme Moi je me souviens A une certaine époque Dieu m'a mis autour de moi Des gens qui étaient spirituels Moi je m'accordais Et je m'arrangeais toujours Pour ne pas être spirituel Alors qu'ils étaient là Ils me disaient Gloria Je te vois avec un micro Tu vas Moi je disais C'est pas pour moi Ces histoires Laisse ça Je me souviens D'autour de cet homme Qui m'a dit Je te vois Ta vie est liée à la chair Et plus tu vas servir Dieu Dieu va faire briller ta vie Moi je disais Tu rêves Il m'a regardé Il m'a dit merci Pourtant Ce que Dieu voulait en fait C'est qu'il a regardé mon parcours Il a regardé mon background Il a regardé ma destinée Il m'a dit Ma fille Il y a beaucoup de choses Je veux te donner des histoires Mais pour ça J'ai besoin de te travailler J'ai besoin Que cette nature est belle Que la nature pécheresse Que tu as héritée Parce que Une vérité est claire Moi dans ma famille On ne connaissait pas encore le Seigneur On ne connaissait pas encore le Seigneur Et si Dieu n'avait pas fait certains choix Si Dieu n'avait pas écarté certaines choses Je me souviens toujours Dieu m'a pris le travail J'ai fini mes études très tôt Si à 7h-ci Je suis mariée depuis très longtemps Mais Dieu m'a dit Ne cherche ni le travail Ni le mariage Cherche-moi A l'époque je pensais que c'était des paroles Mais quand j'ai rencontré notre père Il est venu Il m'a donné un message Je me souviens pour ceux qui étaient avec nous Soutre les La Balanda Quand il m'a donné un message C'était un message très fort Retentissant Sur le mariage Et moi pour moi Vu que je venais de me faire abandonner Je me disais Le gars il va s'en dire Mais vous savez ce qu'il a fait à la fin ? Ce qu'il m'a dit Dieu te veut dans une intimité Très 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 profonde Vous savez quand un homme de Dieu Vous ajoute Très 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 Pour moi je pensais que c'était un mois Frère Ça m'a pris 5 ans Ça m'a pris 5 ans Pour que Dieu Ouvre un petit couloir de ma vie Un tout petit couloir J'ai lutté avec la maladie J'ai lutté avec les oppressions J'ai lutté avec tant de choses Mais ce n'est pas que parce que Dieu ne m'aimait pas Dieu voulait me préparer Et il savait qu'il fallait que je me lance Il m'a mis au pied d'un bagarreur Pour que j'hérite cette nature bagarreuse Afin de pouvoir hériter du projet de bonheur Si aujourd'hui je me tiens ici Ce n'est ni par ma force ni par ma capacité Il a pris le temps de me travailler Il fallait que je renonce A cette nature bizarre Celle que j'ai héritée Qui vient du côté de la famille de mon père Qui vient du côté de la famille de ma mère Sur lesquelles il y a des lois Il y a des prescriptions On dit qu'il n'y a pas de mariage On dit qu'il n'y a pas de travail On dit que tu dois tomber malade On dit que toi pour avoir telles choses Il faut que tu passes par là Il faut que tu te prostitues Qui sont-ils pour décider sur ta vie ? Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Si Dieu ne m'avait pas cherché Si Dieu ne m'avait pas retiré ce qu'il m'avait fait Si Dieu n'avait pas été dur avec moi Aujourd'hui je ne serai pas ici Notre père ne parlerait pas de moi Il connait ma vie Il m'a vu Il a vu J'ai sûr que Miron ne peut être là On a marché avec elle On a cherché Dieu On a cherché Dieu On a appris à chercher Dieu auprès de papa Il nous a appris à chercher Dieu On n'a pas regardé A regarder Frère j'ai oublié la beauté J'ai oublié le lit J'ai oublié la nourriture Ma soeur elle a un peu en parler J'ai oublié tout J'ai commencé à chercher Dieu Ma vie c'était les montagnes La vie c'était les djangois On était avec la soeur Miron On dormait par terre Elle se posait la question Quel est le jour est-ce que Dieu ? Et à un moment donné On se posait la question Seigneur c'est nous qui sommes allés chercher ces esprits Est-ce que c'est nous qui avons traité des alliances Pour subir ? Mais Dieu a vu Que c'est toi l'héroïne de ta famille Si je ne te traite pas Si je ne traite pas alliance avec toi Si je ne te prépare pas Quel sera le sort des autres ? Qu'est-ce qui deviendra ? Je bénis le Seigneur Quand je vois ma soeur aujourd'hui Elle qui ne connaissait pas le Seigneur Elle est à la chair Dans son église en train de modérer Vous ne savez pas la joie que ça me fait Ça m'a coûté C'était difficile Mais quand je vois ça Je bénis le Seigneur Parce qu'il a fait quelque chose Il a fait quelque chose Il a fait quelque chose Il m'a blessé C'est vrai Il m'a blessé Il m'a mis dans des états difficiles Il m'a mis dans des conditions Mais aujourd'hui Je peux dire Je renonce à l'alliance Je renonce aux alliances Celles qu'on a établies Je ne vous appartiens pas J'appartiens à Jésus J'appartiens à Jésus Il a changé ma vie Il a changé ma destinée Écoute ceci Tu vois le jour Dans le livre de Matthieu La Bible me dit ceci Qu'à ce moment-là Quand Jean-Baptiste A mis Jésus dans l'eau Tu sais ce qui s'est passé En ce moment-là La Bible dit Alors qu'il sortait Une voix se fit entendre Dans le ciel La Bible me dit Et la Bible me dit C'est ici Et mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Tu penses que Jésus Tu penses que Dieu l'a dit Pourquoi ? Tu penses que Dieu l'a dit pourquoi ? En ce moment-là Il y a une transition Jésus a changé de généalogie Il fallait qu'il devienne le fils de Dieu Le seul et l'unique Parce qu'en ce moment-là Dieu a attesté Il a dit Salut à mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis mon affection En qui j'ai mis mon amour Il fallait qu'il change C'est pour ça que En ce moment-là Quand Marie vient Elle dit à Jésus Jésus lui dit Femme Qui a-t-il entre toi et moi ? C'est fini J'ai déjà changé J'ai déjà changé C'est ce qui se passe Quand tu reçois le Seigneur Jésus Il y a transition Tu hérites des nouvelles choses Les choses Viennent son passé Toutes choses sont devenues nouvelles C'est à ce moment-là Que l'Éternel te dit Que dans Ephésiens de 10 Ayant été recréé en Christ Tu es son ouvrage Pour des bonnes œuvres Que tu dois pratiquer C'est pour ça qu'il t'a créé C'est pour ça qu'il t'a créé Parce qu'il est celui Qui a pour toi les projets de bonheur Et non de malheur Afin de te donner un avenir Et une espérance S'il ne l'avait pas fait Je serais là En train de me m'enfendre Ma vie ne change pas Pourquoi est-ce que Berger Harold J'aimerais te dire Berger Harold Dieu m'a résisté Il m'a résisté à un temps Mais maintenant Il m'a mis ici Et je sais qu'il est en train De faire des choses S'il m'a résisté Ce n'est pas ce qu'il voulait Me préparer Ce n'est pas ce qu'il voulait Il m'a blessé Mais aujourd'hui Je ne suis plus La femme que j'étais Je ne suis plus La fille mondaine que j'étais Je ne suis plus la fille Qui pensait qu'aux autres choses Qui aimait la musique mondaine À un niveau Parce qu'elle pensait Que sa consolation Était dans la musique mondaine C'est ce que Dieu a fait C'est ce que Dieu a fait Je vous assure J'avais un ami à côté On travaillait ensemble Lui il a les gospels dans ses oreilles Moi j'ai le rap dans mes oreilles Et en plus Comme si ça ne suffisait pas Alors qu'il me pose la question Qu'est-ce que tu trouves de bon Moi je dis ça me console Il me dit non Prends Dieu Je lui dis non Tes histoires là Ça ennuie Dieu est bon Dieu est bon Je vous assure Dieu est bon Dieu est bon Ça en vaut la peine Je vous assure Quand vous êtes là Considérez-vous comme des élus de Dieu Considérez-vous comme des considérés de Dieu Considérez-vous comme des personnes importantes pour Dieu Considérez-vous que l'Eternel Est en train de mettre un mécanisme en place pour vous Parce que la Bible dit Mon peuple périt faute de connaissance Oui Tu n'as pas la connaissance Quand tu n'as pas la connaissance de ce qui se passe De ce qui t'environne Tu vas être frustré En train de te poser des questions En train de te dire Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Va questionner Dieu Il est dans le désert Il t'attend Et là tu vas l'écouter Parce que dans le désert Il y a les serpents Tu vas les affronter Il y a les cobras Tu vas les affronter Il y a les crocodiles Tu vas les affronter Et quand tu les affrontes Tu deviens un vainqueur Et tu peux descendre Avec un manteau d'autorité De domination Dans ta famille Comme étant un roi de Dieu Comme étant l'autorité de Dieu Représentant la présence de Dieu Pour faire arrêter les mandats Pour faire arrêter les lois Pour faire arrêter les ordonnances sataniques Qui plaignent sur ta vie Parce qu'en ce moment là Tu sais que tu es Dieu Tu sais qu'il est là Tu sais qu'il t'accompagne Tu sais que tu es en train de changer les ordres Tu es en train de changer les choses Tu fais taire les réclamations Et tout le monde te regarde Comme un prodige Un signe Un miracle De l'existence de Dieu Sous la terre des hommes C'est ce que Dieu fait 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 Je me souviens toujours de l'époque Où papa me disait Tu vas prêcher Quand il a pris la sœur Mirom Et la sœur Mirom est venue Et elle m'a dit Papa a dit on va prêcher Je lui ai dit va lui dire non Va lui dire que moi je refuse Va lui dire Il a fallu que je rencontre le berger John Mon ami qui me dit Tu ne sais pas quelle bénédiction se cache dedans Et la délivrance de ta vie est cachée dedans Je lui ai dit non Ce n'est pas pour moi Moi je préfère rester dans les bancs A l'intercession ça me convient Là je mène Je n'ai pas besoin qu'il m'affiche Tu penses que c'est ce qu'il me disait C'était ça La motivation La raison c'était parce que j'étais blessée J'ai connu les humiliations J'ai connu le réjet Et je me disais ça ne mérite pas que je me tienne devant Pour quelle raison Il m'a déjà humilié Il m'a déjà blessé Il m'a déjà rejeté Pourtant je me tiens devant toi Si je te dis que cette année J'ai pu sais combien de temps de médicaments Le berger John est là Mais je me tiens devant toi Hier j'étais sous quinine Aujourd'hui je suis devant Qui me donne la force si ce n'est pas Dieu Le Saint-Esprit en moi Il me capacite Ils ont comploté Combien de fois Ils ont dit elle va mourir